« En avant, suivez-moi ! » Non, attendez, parce que Roger s'est arrêté de travailler il y a à peu près 5 ans. « C'est assez jeune, aucune prévoyance ! Pas la moindre organisation ! » Il a souhaité que, dans la mesure du possible, je reprenne tous les rôles qu'il faisait. Ce qui a été un magnifique cadeau. Pour moi, c'était un cadeau, une reconnaissance, ça a été plein de choses. Quand j'en parle, c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai l'occasion de doubler un personnage qu'il a créé. Parce que c'est lui qui a créé toutes ses voix, quelquefois je reprends. Même ses voix, ça me fait un plaisir énorme, tout le travail qu'il y a derrière, justement, pour ne pas trahir ce qu'il a fait. « Mais qu'il ne vienne pas à se plaindre après de ne pas avoir été prévenu ! » C'est-à-dire que Roger, lorsqu'il parle, en fait, il est placé ici. Je ne sais pas, je le laisse comme ça. C'est pour ça que lorsque Maestro a commencé, alors il avait toujours ce placement, mais toujours un petit peu avec derrière, avec cette voix un petit peu âgée de ce professeur, n'est-ce pas ? « Enfin, qu'est-ce que vous attendez pour intervenir ? Vous ne voyez pas que la situation est sérieuse ? » « On partait dans cette tessiture avec un petit grain derrière, ou alors carrément, on enlevait ce côté un petit peu pointu et on gardait ce côté un peu âgé. » « Et on a gardé ce côté un petit peu âgé. » « On finira par prendre pied sur Mars dans sa recherche d'eau, conditions essentielles... » « C'est une continuité, ce n'est pas surtout, comme j'ai entendu dire un remplacement, parce que je déteste ça, d'abord on ne remplace pas à Mathieu Camerge et Carrel. » « On ne fait que tenter de continuer ce qu'il a créé, de ne surtout pas trahir ce qu'il a fait. » « Et pour moi c'est ça le plus important. » « C'est vrai ça, il a raison, on n'est pas les bêtes après tout. » « C'est plus de graisse, c'est bizarre ça. »